Deux blocs sont reliés par une corde de masse négligeable traversant un système de poulies de masse négligeable qui tournent sans frottement, tel que représenté ci-dessus. La masse M2 du bloc 2 est supérieure à la masse M1 du bloc 1. Les blocs sont lâchés sans vitesse initiale. Essayons de visualiser rapidement ce qui va se passer ici. Le bloc 2 a une plus grande masse que le bloc 1. Ils sont reliés par ce système de cordes et de poulies. Comme les deux blocs sont soumis au même champ de pesanteur, le poids du bloc 2 qui le tire vers le bas sera supérieur au poids exercé sur le bloc 1. Par conséquent, le bloc 2 aura une accélération dirigée vers le bas, donc le bloc 2 va descendre, tandis que le bloc 1 aura une accélération de même amplitude dirigée vers le haut, donc le bloc 1 monte. C'est en tout cas ce que l'on peut déjà deviner de ce qu'il va se passer ici. Alors regardons maintenant ce qu'on nous demande à la question A. Les points ci-dessous représentent les deux blocs. Faire le bilan des forces, pas des composantes de force, s'exerçant sur chaque bloc, et les représenter ci-dessous sans oublier la légende. Les longueurs des vecteurs doivent refléter l'intensité relative des différentes forces. Ok. Réfléchissons donc à l'ensemble des forces exercées sur chacun des blocs. Déjà, on a le poids, la force de pesanteur. Je vais commencer par dessiner les forces sur le schéma ici, avant de les reporter au propre sur la figure de la question A. Donc on va dessiner ici le vecteur force correspondant au poids du bloc 1, qui est de masse M1. Sa norme est donc égale à M1 fois G, l'accélération du champ de pesanteur. Pour le bloc 2, le poids sera égal à M2 fois G. Alors comme M2 est plus grand que M1, mais que le champ de pesanteur est le même, le poids du bloc 2 est plus grand que le poids du bloc 1. Je vais donc dessiner un vecteur plus long. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi la force de tension exercée par la corde. C'est celle qui tire le bloc vers le haut. Alors quelle est sa norme ? On sait que cette force exercée sur chacun des blocs est dirigée vers le haut. Comme le bloc 1 remonte, cela veut dire que la tension est plus élevée que le poids du bloc 1. Ça paraît logique, non ? En revanche, le bloc 2 descend, car il est de poids supérieur. Donc la tension exercée sur le bloc 2 et dirigée vers le haut doit être inférieure au poids du bloc 2 qui lui est dirigé vers le bas. Donc la norme de la tension sera comprise entre la norme de ces deux poids. Je vais tracer ces vecteurs également ici. Donc là, sur le bloc 1, la tension sera plus grande que M1 fois G. On va donc avoir quelque chose comme ça. Puis sur le bloc 2, on va avoir la même norme, la même tension, mais elle doit être inférieure à M2G. Alors attends, tu te demandes peut-être pourquoi je dis que la tension est la même sur chaque bloc ? Eh bien, c'est parce que la tension est la même dans toute la corde. Qu'est-ce que la tension ? Du point de vue atomique ou moléculaire, ce sont les liaisons covalentes qui tirent les unes sur les autres. Et donc cette traction est répartie uniformément dans toute la corde. Donc du point de vue macroscopique, on a une tension égale en chaque point de la corde. C'est pourquoi T ici est le même T que là. Et donc elle doit être inférieure à M2 fois G, mais supérieure à M1 fois G. Ok, donc on a ici toutes les forces en jeu. On va pouvoir les mettre au propre sur le schéma plus bas. Ici, comme on a des lignes, on va pouvoir dessiner la longueur des vecteurs avec un peu plus de précision. Si par exemple ici sur le bloc 1, on met qu'on a le poids M1 fois G et la tension. Alors je vais mettre deux lignes pour le poids. La tension, je vais mettre trois lignes parce qu'on a dit qu'elle était plus forte que le poids pour le bloc 1. Maintenant sur le bloc 2, on va reporter la tension. Donc toujours dirigée vers le haut et donc c'est la même amplitude, la même intensité. Donc on met aussi, on met de nouveau une hauteur de trois lignes. Et puis on a le poids. Le poids du bloc 2 est plus grand que M1G, mais aussi plus grand que T. On va donc mettre quatre lignes de hauteur. Alors vu comme ça, ça voudrait dire que M2 est deux fois plus grande que M1. L'énoncé ne nous dit pas réellement quel est le rapport entre les deux masses. On sait juste que M2 est plus grande que M1. Donc ça marche avec cette représentation que j'ai choisie ici. Et si on reprend notre idée de départ, on voit bien ici que la résultante des forces sur le bloc 1 est dirigée vers le haut, donc le bloc 1 remonte, tandis que la résultante des forces sur le bloc 2 est dirigée vers le bas. Donc ce bloc descend. Et tout ça parce que M2 est supérieur à M1. Alors attention, ces deux flèches oranges que j'ai représentées ici ne rentrent pas dans le bilan des forces, donc il ne faudrait pas les représenter si tu répondais à l'exercice. Mais c'est simplement pour te montrer quel est le mouvement final de l'objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !